Une des raisons pour lesquelles certains peuvent se détourner de ce livre, c'est le choix du héros principal, Belzebuth, qui a mauvaise presse dans la culture occidentale. Est-ce que tu peux expliquer les raisons de ce choix ? Oui. M. Gordiav, il prenait ses décisions sans considérer l'impact sur les autres, il considérait la vérité qu'il voulait transmettre. Le choix de Belzebuth comme héros est génial, parce que son Belzebuth n'est pas le diable. Son Belzebuth, dans sa jeunesse, a fait des erreurs de jugement. Sa capacité de comprendre n'était pas encore pleinement développée. C'était un jeune ange. Et il a créé, avec d'autres, une vacarme au ciel. Donc il a été exilé. Et il a été exilé dans notre système solaire. Il a établi sa résidence pendant des millénaires sur la planète Mars. Il a été de service au Seigneur. Le Seigneur a voulu, évidemment, c'était communiqué par des archanges, pas directement, directement. Et les archanges lui ont demandé à Belzebuth de rendre certains services sur terre. Par exemple, d'éliminer le sacrifice des animaux pour des soi-disant raisons religieuses. C'était infâme. Et Belzebuth s'en est occupé pour empêcher autant que possible cette procédure infâme. Et d'autres encore. Donc il était de cette position, loin du centre. Belzebuth a pu mûrir et servir. Il a été pardonné. Et lorsqu'on le rencontre dans le livre, il est déjà en train de rentrer à sa propre planète, le planète Caratas. Un bel nom, un bon nom à mon sens. Et puis il ira par la suite au centre, là où on trouve le Seigneur. Pendant le voyage, il est avec son petit-fils et il a pris en main l'éducation de son petit-fils, donc les récits de Belzebuth à son petit-fils. Alors, le choix de Belzebuth n'est pas le choix d'un diable. C'est le choix d'un esprit qui s'est développé. Et en commençant par un esprit fulgureux et impatient et évidemment dangereux pour le ciel, devenant un esprit en ne peut plus aidant, compatissant, lucide, objectif. Ça ressemble un peu à la vie de M. Gurdjieff lui-même. N'est-ce pas. N'est-ce pas. Et les élèves le savaient d'ailleurs. Donc il se foutait pas mal de ceux qui seraient offensés par le choix de Belzebuth. Ce qu'il avait à communiquer par ce choix était plus important que les objections de lecteurs qui, de toute façon, n'allaient pas comprendre beaucoup. Et puis, M. Gurdjieff avait un enseignement spécial à propos des diables. Oui. Et c'est une particularité. Enfin, je dis qu'il y a deux particularités de la spiritualité du XXe siècle et aussi de notre siècle. La première, c'est que le corps n'est plus oublié. Le corps est devenu le lieu de tout changement, de toute transformation. C'est ici. C'est pas dans un ciel quelque part. Et M. Gurdjieff était tôt dans le XXe siècle, a compris et a enseigné que le corps, c'est le lieu de transformation. Et que nous devons comprendre comment maîtriser le corps sans le brimer, sans lui priver de ses pouvoirs justes. Et deuxièmement, exactement comme Carl Jung, mais utilisant d'autres symboles, d'autres langages, M. Gurdjieff aimait dire que si tu t'appuies sur l'ange, t'iras pas loin. Et si tu t'appuies sur le diable, t'iras pas loin non plus. Que t'as besoin des deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la force instinctive, la force que souvent on reconnaît pas en soi, mais que c'est là, cette force extrêmement énergique qui existe en nous, doit se marier avec le raffinement qui existe en nous aussi, l'ange. Si on trouve, je vais répéter quelque chose que j'ai dit il y a quelque temps avec toi, si on trouve l'endroit entre les deux, entre l'ange et entre le diable, et on comprend les deux, et on reconnaît qu'on est les deux, mais qu'on n'est pas que les deux, « Là, tu deviens un homme responsable, une femme responsable, une femme capable de quelque chose. » Et il enseignait cela. Donc, le choix de Belzébuth en tant qu'héros, qui était maintenant un diable dans sa jeunesse, et un sage dans sa maturité, c'est tout à fait en caractère avec M. Gurdjieff. Et ça prolonge cet enseignement à propos de l'ange et le diable. Gurdjieff Gurdjieff